Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai adoré et qui a changé ma vie. C'est Matrix. Matrix s'arrêterait à un moment précis si jamais Neo aurait pris la pilule bleue. Société secrète, l'élu. Il y a beaucoup de ressemblances avec la religion, toutes les religions. Il y a un élu pour sauver tout un peuple. Mais j'ai adoré ce film. J'ai adoré et je l'aime encore, même si il date de 98. Keanu Reeves est génial. Il y a des scènes d'art martiaux à couper souffle. C'est les frères Wachowski qui ont fait ça, dont un des frères qui est devenu une femme. J'aime beaucoup ce que font les frères Wachowski, surtout avec Tom Tickler en ce moment. Ils font des choses miraculeuses comme Cloud Atlas ou Sense8. Une série qui lui passe sur Netflix. Donc, la première scène de Matrix. Oh, tu as un micro, tu es dans le champ. Voilà. Je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Mais elle se retrouve prise au piège par du FBI et des gens pas très commodes. Et elle est en train de pirater un ordinateur. Et là, elle saute, elle frappe tout le monde et puis elle court sur les toits, elle court sur les toits. Et on se demande là, est-ce que c'est une extraterrestre ? Qu'est-ce qui se passe ? La première fois que j'ai vu ça, je n'ai pas compris. Je me suis dit, elle doit avoir des connaissances en plus, quelque chose de beaucoup plus fort qui sont dans notre dimension. Mais quelque part, il y avait cette question extraterrestre. Après, on apprend vite qu'il y a un monde dans notre monde, clairement notre monde à être créé par des ordinateurs. Donc, ce n'est pas très compliqué en fin de compte. Moi, je l'ai vu la première fois, j'avais 12 ans. 12 ans, un peu comme The Truman Show. On nous fait croire qu'il y a des choses et que c'est réel et qu'en fin de compte, la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon, c'est ça que j'ai aimé dans le film. Ensuite, il y a un rythme très particulier, ça va très vite par moments, puis ça ralentit quand ils sont dans le vrai monde. Le vrai monde est défini par des couleurs comme plutôt vert et la matrice, le monde dans lequel on vit, c'est plutôt bleu. Il y a un montage exceptionnel, des prises de vue très belles. C'est eux qui ont inventé le bullet time. C'est quand on se met au ralenti et que la caméra tourne très 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 vite autour de soi. C'est plutôt des appareils photos qui prennent plein de photos, 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 photos. Et là, on voit l'acteur qui a été repris ensuite dans plein d'autres films et dans plein de jeux vidéo. Un peu trop, je trouve. C'était trop après. Et heureusement que les Wachowski ont arrêté ça parce qu'ils se seraient enfermés dans un style. Keno Reeves, je ne pensais pas qu'il était aussi exceptionnel à prendre les arts martiaux, à mélanger les arts martiaux, les scènes de combat avec les armes. Et puis ce talent d'acteur, puisqu'en fin de compte, c'est un être quelconque. C'est quelqu'un comme n'importe qui. Il travaille dans une société et il ne connaît rien de tout ça. Donc, il apprend vite. Et pour moi, Matrix 2 et Matrix 3 n'auraient jamais dû être réalisés. Non, c'était de la merde. De la grosse merde. Matrix 2 et Matrix 3. C'est un film qu'il faut revoir parce qu'il y a plusieurs lectures possibles. La première fois, on ne comprend rien. Mais quand on le revoit une deuxième fois, tout prend son sens. Et c'est très intéressant de voir ce film deux ou trois fois. Cloud Atlas aussi. C'est ce genre de film que j'aime beaucoup, qu'on peut revoir plusieurs fois pour comprendre certaines choses. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, mais revoyez-le. Enfin, voyez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. C'est un film exceptionnel. Je l'ai adoré et je l'aime encore. Et je crois que je vais l'aimer jusqu'à la fin des temps, j'espère. Même quand je meurs, je pense que mon âme aimera toujours ce film. Qui, pour moi, est une belle représentation de la société. Et aussi, ce qu'on nous cache quelque part, c'est très intriguant. Ça m'a fait ressentir plein de choses, ce film. C'est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. Donc, je vous invite tous à regarder ce film et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, ça me donne du courage. Parce que j'ai plus de gens qui me regardent. Et je continuerai. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada